bonjour à tous point crypto rapide car il ya eu quasiment aucun mouvement depuis hier en attaque par le bitcoin donc le bitcoin vous vous rappelez on est venu sur les supports ici que j'affiche tac que j'affiche enfin voilà tous les deux supports tracés et j'avais enlevé pour vous montrer que malheureusement daily on a créé sur la baisse une résistance ici 4894 je me rappelle plus si on en a parlé hier et une résistance ici 5648 donc en descendant on a laissé du monde derrière et on a une bougie investisseur daily ski une bougie de smart money ce qui est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on aurait quand même aimé une reprise plus punchy autrement on risque d'aller visiter ces niveaux là donc j'ai affiné un peu les niveaux pour dans les vidéos tutoriels d'hier donc on se retrouve avec ça je reste quand même peu optimiste sur l'évolution dans les heures qui viennent pour une raison simple regardez en h4 on a créé une résistance ici là alors c'est h4 et on se fait refouler systématiquement voyez qu'on a tenté la mèche on se fait refouler on tente on se fait refouler on tente on se fait refouler donc bon ça c'est pas très c'est pas très bon c'est pas bon du tout dans le sens où si on trouve vraiment assez d'acheteurs on doit casser tout ça donc ça change rien à la stratégie de long terme là de façon à l'heure actuelle là y'a rien à faire si vous voulez vraiment short à tout prix pourquoi pas avec un stop loss au dessus de ça ou au dessus de cette bougie là mais bon c'est short et sur un support c'est pas la chose la plus intelligente qu'il faut faire qui a à faire et si vous avez acheté c'était cette zone là donc là vous êtes déjà en positif mais mais à mon avis on n'a pas fini la zone de turbulence des cryptos là on respire juste un peu on laisse respirer le rsi les momentum et tout ça pour potentiellement repartir en tout cas tant qu'on n'a pas réussi à clôturer au dessous de cette ligne ici 4567 sur bitstamp il n'y a vraiment aucun signe de reprise haussière alors on peut éventuellement ranger ici plusieurs heures au jour pour essayer de trouver assez d'acheteurs pour repartir à la hausse mais bon voilà donc pas de changement notable par rapport à hier c'est pour ça qu'on va assez vite on voit qu'on a fait une grosse bougie de baisse on a rejeté la cassure de ce support là on a une bougie de smart money ici mais on retrouve pas d'un plus dans l'autre sens donc c'est à dire que les ceux qui vendent ont pris des profits c'est ça la mèche qui est ici il ya eu des rachats du goût de ces points de ces profits qui ont été faits mais on n'a pas trouvé d'élan acheteurs derrière donc voilà ethereum c'est la même chose on regarde en daily en daily on a un moment on a un récit divergent sur vendu on a une bougie investisseur ici on est venu s'asseoir sur le support qui était annoncé et comme l'autre on ne bouge pas si je regarde en h8 à h8 c'est intéressant on a une petite pattern out donc ça je vous invite à regarder la vidéo comprendre les patterns en market reader sur ma chaîne donc c'est un pattern qui est faible celui là il n'est pas coloré rien mais c'est pas mal on a un petit pattern out avec une divergence du rsi enfin divergence du rsi reader je vous rappelle que ça ne lit pas que le rsi c'est intéressant mais on voit que on a fait exactement la même chose en h8 on a une résistance 145 qu'on n'a même pas réussi à venir retester et en quatre heures pas de nouveauté par rapport à hier on avait un petit signal à haute on a une divergence on a un signal de un signal de prise de profit et on ne casse pas exactement pareil que sur bitcoin la résistance h4 qui a été créée ici vous voyez on n'arrive pas à clôturer au dessus vous voyez à quel point on se fait rejeter pile dessus donc ça ça veut très probablement dire qu'il ya possiblement des fils de shorts qui sont en train de se faire et la question c'est est ce que les shorts vont entraîner la cassure du support ou est ce qu'on va faire un short squeeze pour repartir aussi violemment vers le haut que ce qu'on a fait vers le bas litecoin c'est exactement la même chose on regarde en daily aussi en daily on a la même chose un rsi divergent et des patterns de survente alors ça c'est bitfinex attention je regarde plus bitfinex à cause de l'usdt sur l'usdt qui fausse tout on voit qu'on a deux bougies de smart monnaie un truc divergent donc on avait un combo qui était pas mal si on regarde par contre sur coinbase on n'a pas de divergence on a juste un rsi qui est survendu c'est les petits points bleus que vous voyez et c'est tout en daily pas de signal fort en h8 on a juste une divergence ce qui est pas mal c'est qu'on a créé un petit support ici qui vous pourra peut-être nous donner assez d'élan pour rebondir et en h4 ça doit être la même chose que les autres car ils se comportent tous de la même façon même pas lui on n'a pas de signaux h4 voilà on regarde rapidement xrp usd alors c'est usdt aussi donc attention lui il est vraiment à ce coin il est vraiment mais bullesque quoi on voit la détection d'un train dossier ici d'ailleurs au passage on a créé une résiste et un support ici la détection d'un train dossier qui aboutit à ça on vient taper pile sur une zone résistante quand on redescend sur la résistance sur le support ici qui était déjà trouvé on voit qu'on a également un support dynamique qui est là donc il vient soutenir et là on revient ici on retrouve un support dynamique donc lui en même en alors il est très boule en xrp btc mais même en xrp usd quand on voit la tartasque après tout le monde lui il est archi boule je me demande même si je vais pas racheter du xrp contre de l'euro du de l'usd parce que là on revient sur support alors on n'a pas de signaux sur le daily on n'a pas de signaux sur le daily on n'a pas de rsi qui nous donne quelque chose sur le h8 non plus sur le h4 on a juste un rsi qui survendu une résistance dynamique et on n'a pas vraiment de signaux non plus de boule sur market reader et les derniers signaux qu'on a eu ces deux détections de de trend baissier bon qui était ce mouvement là donc il faut peut-être attendre un affinage des signaux sur plus petit uté en tout cas bon moi je reste là relativement prudent comme je vous l'ai dit là je raisonne surtout en investisseur c'est à dire j'ai les paliers que je vous ai annoncé il ya longtemps sur lesquels je vais fil mais mes différents coins en attendant j'attends et bien sûr si on se met à casser un support après je fais sur bitmex quand on a une cassure confirmée pour jouer là pour jouer le retour sur le support en dessous comme ça pouvait être très bien fait sur le bitcoin par exemple à la cassure du support ici cassure confirmée par la bougie clôturée là vous pouviez short et un break out pour viser ce support ici voyez que c'était relativement facile et la même chose sur les autres coins donc voilà c'est très court aujourd'hui parce qu'il se passe rien comme vous le voyez à la tête des bougies soyez prudents bonne journée